Nous sommes ici à France Bleu Toulouse, 90.5, notre radio station de Toulouse. On va faire un live performance, Richemar fait une interview et je suis bien sûr que tout va cliquer. C'est pas non. Comme c'est le cas, chaque vendredi, depuis plusieurs semaines, on a évoqué les préparatifs. Laurent Vildary est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Franck. Chargé de communication pour le COCU, le comité d'organisation du carnaval unifié de Toulouse. Vous travaillez aussi à Sambarési, rue Roquelin. Alors là, vraiment, c'est la toute dernière ligne droite. Je pensais vous trouver plus fébrile, mais en fait, non, parce que tout est maîtrisé visiblement en termes d'organisation. Mais c'est la grande forme, c'est J-1, ça me donne de l'énergie. Et du coup, je suis ravi de revenir cette semaine encore pour annoncer le carnaval. Et on a des invités spéciaux. Et on a des invités, j'allais y venir. Et quels invités en notre compagnie. Alors, c'est un ensemble de percussions, c'est un drum band, en fait, comme on dit, qui nous vient d'Amsterdam, qui nous vient des Pays-Bas et qui s'appelle Calentoura. Il y a plusieurs musiciens, évidemment. Du coup, on a sorti les gros moyens ici à France Bleu Toulouse. On a les deux studios qui vont servir à... Et on vous en remercie, d'ailleurs. C'est un petit peu normal, qui vont servir à découvrir, justement, la musique de Calentoura. Bonjour Runchmar, hello. Bonjour, bonjour, bonjour. Et vous êtes le chef, vous êtes le chef, quelque part, de Calentoura ? Manager, coordinateur. Manager, coordinateur, plutôt. Vous êtes à Toulouse depuis combien de temps ? Quand vous avez arrivés à la ville de Pink, à Toulouse ? Nous avons arrivés à la ville de Pink le 4 juillet d'April, le lendemain. Vous êtes arrivés lundi dernier, d'accord. Vous aimez Toulouse ? Oui, nous aimons Toulouse. Toulouse est une très belle ville, des gens très amoureux. Des gens très accueillants, une ville très agréable, oui. Oui, et c'est un plaisir et un honneur d'être ici. C'est un plaisir, un honneur aussi de vous accueillir aujourd'hui dans notre studio. Calentoura existe depuis quand ? Quand vous avez créé Calentoura ? Calentoura a été créé 10 ans avant, donc cette année, nous célébrons 10 ans d'existence. 10e anniversaire cette année, ok. C'est pourquoi c'est extra spécial d'être ici dans ce célébrant de l'année à Toulouse. Et oui, c'est 10 ans avant que nous avons commencé à drumming, et nous avons commencé à crecer et à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Vous avez rejetré beaucoup de musique, beaucoup de disques, c'est ce qu'on voit sur votre site internet. Combien de vous, combien de gens, combien de musiciens, en Calentoura ? 12 aujourd'hui, oui. Il y a environ 10 autres musiciens à Amsterdam. 10 de plus à Amsterdam. Et d'autre que ça, nous avons des groupes youths avec des musiciens, et nous avons des groupes de workshop. Donc je pense qu'encore, il y a 60, 70 ans. Calentoura aujourd'hui avec nous sur France Bleu Toulouse. Vous pourriez m'aider pour la traduction de la dernière réponse, Laurent peut-être ? Oh, Greg est avec nous, mon collègue. Bonjour. Bonjour Greg. Il est très fluent depuis, par exemple. Oui, mieux que moi sûrement. Alors, le fonctionnement de Calentoura, c'est qu'en plus du groupe adulte, où ils sont 12 sur Toulouse actuellement, plus une dizaine sur Amsterdam. Voilà, oui. Il y a un youth group, donc c'est un groupe pour des jeunes. D'accord. Et tous ensemble, Calentoura, ils ne sont pas loin de 60, 70. C'est une grande bande, Calentoura. Rinchemore, je vais vous demander d'aller dans notre Studio B, Just in the other studio, and playing music this afternoon, live de la musique, live ici, sur France Bleu Toulouse. On précise, Laurent Vildary, que Calentoura, c'est le groupe de percussion officiel du carnaval. On ne pourra pas les rater. En fait, c'est nos invités, c'est les invités de Sambarési. On a également invité Brouhaha International, mais aussi Enjoy de Turin. Et c'est dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Erasmus+. Le projet, lui, s'appelle Art Awards. Et du coup, on les a intégrés, évidemment, dans la parade. Et on les retrouve... En tête de parade, en tête de défilé, dans le cortège ? Ils seront au départ du défilé, en fait. On va les retrouver facilement parce qu'ils font du bruit. Et en plus, ils seront en costume. Parfait ! Sur France Bleu Toulouse, attention, c'est du live, c'est Calentoura. C'est maintenant avec ces 15 musiciens en direct de nos studios. Et merci aux équipes techniques de France Bleu Toulouse, bien sûr. Allez-y, les gars ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501